Autre sujet d'inquiétude, l'effondrement, il n'y a pas d'autre terme, de l'économie russe. Sous les coûts de la chute des prix du pétrole et des sanctions occidentales, le rouble a perdu la moitié de sa valeur en quelques jours. Vladimir Poutine est sous pression. Dominique Derda, Alban Mikosi avec notre bureau à Lyon. Dans les rues de Moscou, le cours des devises s'affole. Hier, déjà le rouble avait perdu près de 10% de sa valeur. Aujourd'hui, il a plongé deux fois plus bas. Moins 20% par rapport au dollar et à l'euro, et rien ne semble pouvoir enrayer sa chute. Le dollar monte, le prix du pétrole baisse, et nous malheureusement, on ne produit rien d'autre. Sinon, on ne serait pas là. Pour prendre la mesure de cette descente vertigineuse, un exemple, le billet de 5000 roubles, la plus grosse coupure qui existe. En janvier, il valait 125 euros. Onze mois et demi plus tard, il n'en vaut plus que 55. Désormais, les prix grimpent plus vite que nos petites retraites. C'est dur. Moi, depuis les années 90, je ne mets plus rien à la banque. Dès que j'ai un peu d'argent, j'investis dans la pierre. Du coup, même dans les stations de sport d'hiver, les plus huppées des Alpes, on sent les conséquences de la crise russe. Pour les fêtes de fin d'année, de 15 à 30% de réservations en moins chez certains tour-opérateurs spécialistes de cette clientèle. En fait, ils payent de plus en plus de roubles pour toujours les mêmes choses en euros. Et effectivement, les mêmes chambres d'hôtel, etc., pour le russe. Maintenant, elles coûtent deux fois et demi plus qu'en août. Les touristes les plus fortunés ne changeront sans doute rien à leurs habitudes. Les autres risquent fort de passer le réveillon chez eux, en Russie.